Bonsoir à tous, merci d'être venus encore si nombreux, voilà, ils ont joué hier, ils ont fait leur première, là c'est la deuxième et puis il leur reste encore demain soir. Alors voilà, je parle toujours du principe de cet atelier théâtre qui est un atelier de trois heures par semaine et qui au départ était un atelier où les élèves jouaient au mois de juin, et l'année dernière j'ai monté deux spectacles, un montage sur Michel Rie plus une pièce de Denise Bonal en juin et à la fin de l'année, le pari c'était qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaie de faire un spectacle par trimestre, on a dit bah ok, chiche, on y va, et donc voilà, on a monté les brefs de comptoir en mois de décembre, là c'est un montage sur le couple et au mois de juin ce sera un montage sur Michel Audière, voilà, vous pouvez, je sais déjà comment c'est, je vous fais une très bonne soirée, voilà, ils sont tous là, ils ont le trac, bien sûr, évidemment, c'est leur deuxième, merci en tout cas de les encourager avec un tonnerre d'applaudissements, merci à tous et bonne soirée, bon spectacle. Applaudissements 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 Eh, t'as dit oui, t'as dit oui ! Applaudissements Applaudissements Quand tu m'as demandé ma main, je pensais pas que c'était pour lui mettre des monottes, hein ! Ta gueule, il profite, c'est le plus beau jour de ta vie ! Rires Tu sais que le blanc est censé représenter la virginité ? Il n'avait plus de blanc cassé à la boutique, hein ! Rires Qu'est-ce qu'on se marie ? On était heureux ! Arrête ! On va être super heureux ! Je serai tout le temps avec toi, je te raconterai mes soirées, mes journées, le soir, pendant des heures, je viendrai à toutes tes soirées entre potes, je te dirai ce qui est bon pour toi, ça va être génial ! T'as prévu du truc de bien, quand même ! On fera l'amour, hein ! Tous les deux ? Oui, une fois par mois, et dans le noir, et puis je penserai à ton meilleur pote, parce qu'une fois tu m'appartiendras, tu ne m'exciteras plus jamais ! Je suis vert, hein ! Tiens, à ce propos, quand on fait l'amour, si tu pouvais participer un peu plus, ne serait-ce que rester éveillé ! À ce propos, quand on fait l'amour, si tu pouvais ne serait-ce que bander dur, hein ! Rires Moi aussi j'ai des exigences, hein ! Je veux une pièce qui ferme la clé pour pouvoir bouquiner tranquillement pendant des heures ! Ça ? Ça s'appelle des chiottes, hein ! Rires Merci maman ! Comment on fera pour payer ? Tu quêtes-moi beaucoup, toi ! Ben moi je vais arrêter de travailler, et toi tu vas changer de boulot ! Je peux décider, quand même ! T'as raison ! Je vais aller travailler dans le cabinet d'assurance de ton père ! J'ai déjà enregistré ma voix sur ton GPS, hein ! Comme ça, quand tu y vas travailler, je suis certaine que tu penseras à moi ! Ah oui ! Et puis une dernière chose, hein ! Sur les chaînes pour adultes, à la télévision, j'ai mis un code parental ! Le code parental ? C'est ma date d'anniversaire ! Comme ça, je suis sûre que tu ne te souviendras jamais ! On t'occupe déjà 90% de l'appartement ! J'exige, sous peine de mimoler par le feu, une étagère particulière pour y mettre mes maquettes de bateau ! T'as compris ? Tu me feras penser à acheter de l'essence en sortant, hein ! L'essence, pour quoi faire ? Ben, pour bouler toutes tes fragues ! Je vais m'habiller comment, maintenant ? Comme j'ai envie ! Tu me casses les couilles ! Je t'aime ! Malheureusement ! Dis-moi que tu m'aimes, hein ! Je t'aime ! J'entends pas ! Je t'aime ! Plus fort ! Je t'aime ! Qui c'est la plus jolie ? C'est toi ? Qui c'est la plus gentille, hein ? C'est toi ? Bon alors, tu vois, c'était pas si compliqué ! Allez, viens, c'est à nous ! Mademoiselle, souhaitez-vous prendre Monsieur ici présent pour légitime époux ? Oui ! Monsieur, souhaitez-vous prendre Mademoiselle ici présente pour légitime épouse ? Oui ! Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les... Stop, 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 stop ! C'est bon, on peut s'arrêter, hein ! On peut arrêter ! Il a compris, hein ! T'as compris, hein ? Oui ! Mais alors, tu vois, la prochaine fois que tu fais une connerie, je t'épouse pour de vrai ! Allez, file ! Flutre ! Ne t'jonne pas pour moi, ça me contrarierait ! Toi, tu vas nous ficher la paix ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu m'en vas être ! On t'a vendu des pois qu'il voulait pas tuire ! En voilà assez ! Je te prie de me ficher la paix ! Retour de balle ! La petite scène obligée de chaque fois ! Eh bien, il ne te bouge pas ? Non ! Pourquoi ? Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien ! Mon Dieu ! Comme tu voudras ! Eh bien, tu es satisfaite ? À propos de quoi ? Dame, tu serais difficile ! Tu t'es assez, euh... Nusse pas ta salive ! Je sais ce que tu vas me dire ! Je me suis fait plotter ! Oui ! Tu t'es fait plotter ! Oh là ! Je connais l'ordre et la marche ! Dans un instant, je me serai conduite comme une fille ! Dans deux minutes, tu m'appelleras sale bête ! Et dans cinq, tu casseras quelque chose ! Tiens ! Pendant que je pense ! Je te recommande ce petit vase ! Tu l'as entamé il y a six semaines ! Au retour de la soirée de l'instruction publique ! Mais il est encore bon pour faire des castagnettes ! Ah ! Tu commences par la fin ! Tant mieux ! Ça changera un petit peu la monotonie du programme ! Ah c'est ! Ne m'exaspère pas ! Tu t'es assez compromise ! Oui ! Sale bête ! Tu t'es conduite ! Sale bête ! Tu t'es conduite ! Comme une fille ! Parfaitement ! Ose dire que ce n'est pas vrai ! Ose-le un peu pour voir ! Il n'y a pas de danger, Farbleu ! Tu t'es couverte d'opprobre ! Oui ! Tu as traîné dans le ridicule, le nom honorable que je porte ! N'avrante histoire ! À ta place ! J'en ferai une complète ! Tu t'es compromise de la façon la plus révoltante ! Mais oui ! Je te dis ! Et avec un soldat encore ! C'est du joli ! Toi, t'as une certaine chance que je t'épousais ! Et pourquoi ? Parce que si c'était à refaire... Et ne crois-tu pas que j'en ai autant à ton service, hein ? Ce calvaudet avec un pouce-cailloux ! D'abord, c'est un officier ! C'est un drôle ! Voilà ce que c'est ! Et un goujat de la pire espèce ! Son attitude à ton égard a été de la dernière inconvenance ! Il t'a fait une cour scandaleuse ! Pas ça ! Tu mens ! Charmante éducation ! Tu mens ! Et quand je mentirai ? Quand il me l'aurait faite, la cour ! Oh, le grand malheur ! La belle affaire ! Pardon ? D'ailleurs, quoi ? Je te l'ai présenté ! Il fallait aller te plaindre à lui-même ! Au lieu de te lancer dans un déploiement ridicule de courbettes et de salamalèques ! Et mon capitaine par-ci, mon capitaine par-là ! Ma parole, mais c'était dégoûtant de te voir arrondir la bouche en cul de poule ! Avec une figure d'assassin, t'étais vert comme un sous-bois ! Seulement, c'est pas la bravoure qui t'étouffe ! Alors, tu l'attends aussi ! Si je ne l'ai pas dit, ma façon de penser, c'est que j'ai cédé à des considérations d'un ordre spécial ! L'horreur des scandales publics, le sentiment de ma dignité... Et la peur naturelle des coups, etc, etc... Ah, tu n'es plus mec qu'un troupeau-dois ! Ah, puis ne rie pas comme ça ! Je sens que je ferai un malheur ! La peur des coups, la peur des coups ! Oui, la peur des coups ! T'as pas de sang dans les veines ! Par exemple... Celle-là, elle est reine ! Je n'ai pas de sang dans les veines ! En 6 mois de temps, j'ai flanqué 11 bonnes à la porte, et je n'ai pas de sang dans les veines ! D'ailleurs, où est mon stylo ? Je ne voulais pas donner de suite à cette affaire, mais... Ha, ha, ha ! Ça, je m'en doute ! Mais puisque tu le prends comme ça, je vais vous faire voir à tous les deux, à cet imbécile et à toi, si j'ai du sang dans les veines, oui ou non ! Et si je suis un monsieur qui a peur des coups ! Alors... Monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des gougeurs, et du dernier des paltecailles ! Mais ne fais donc pas l'intéressant ! T'as même pas son adresse ! Ah, j'ai son nom et le numéro de son régiment ! C'est suffisant ! Et au-delà ! Qu'est-ce que tu attends ? Eh ben, la lettre ! Pour la faire mettre à la poste ! Il est 8 heures ! La bonne est levée ! Voici ! Ah, finalement non ! Je la mettrai moi-même à la boîte ! Je serai plus sûr qu'elle arrivera ! À Pâques ! À Pâques ? À Pâques ? À vous et la trinité ! Ah, de l'esprit ! Le temps va changer ! Il suffit ! Tes insinuations en demi-teinte font ce qu'elles peuvent pour être blessantes ! Heureusement, la sottise n'a pas trop ! Donc, tu peux te le tenir pour dit ! La moindre allusion à ce monsieur ! La moindre ! C'est clair, n'est-ce pas ? Et ce n'est plus une lettre qu'il recevra de moi ! Et qu'est-ce qu'il recevrait ? Mon pied ! Ton pied ! Mon pied en personne, si j'ose m'exprimer ainsi ! Veux-tu que j'y ai tout de suite ? Je t'en défie ! Ne le répète pas ! Je t'en défie ! Fais attention ! Je t'en défie ! Pour la dernière fois, réfléchis bien à tes paroles ! Nous nagerons dans la tragédie si je franchis le seuil de cette porte ! Le seuil ! Mais le voilà le seuil ! Voilà la porte est grande ouverte ! Aglaé ! Mais passe-le un peu ! Mais passe-le donc le seuil ! Mais passe-le que je vois ! Et va lui donner ton pied à ce monsieur ! Aglaé ! Mais va donc voyons ! Mais qu'est-ce qui t'arrête ? Qu'est-ce qui te retient ? Va donc ! Va donc ! Va donc ! Va donc ! Tu me donnes des ordres maintenant ! Va donc, dit madame ! Va donc ! Tu as cru que c'était arrivé ? Comment ? Tu t'es pas aperçu que je me moquais de toi ? Je l'avoue ! Oh je t'en prie ! Laisse-moi rire ! C'est trop drôle ! Ha 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 ! Ha ha ! Non mais me voyez-vous ! Non mais me voyez-vous tombant à 8 heures du matin dans un quartier de cavalerie tirant les oreilles de ce monsieur devant un escadron rangé en bataille ? Ça ne moquerait pas de chic ! Et comment donc ? Et qu'est-ce qui t'en empêche ? Rien ! Une niaiserie ! La moindre des choses ! Mais enfin quoi ? Moins que rien ! Je te dis ! Le sentiment du plus élémentaire devoir ! Le respect de l'uniforme du français ! Tu vois que ça ne valait pas la peine d'en parler ! Je ne comprends pas ! Si tu te figures que ça m'étonne ! Que je le repeince ce monsieur ! Qu'il ne me retombe jamais sous la main ! Je lui flancrerai une petite leçon de savoir-vivre qui lui ôtera l'envie d'en recevoir une seconde ! Tu dis des bêtises ! Je vais refaire une éducation moi ce monsieur ! Mais oui ! Mais oui ! Avec mon pied dans le derrière ! C'est convenu ! Tu ne me crois pas ! Je fais que ça ! Tu fais que ça ! Tu fais que ça ! Tu n'en penses pas un mot ! Que je dégote son adresse à ce monsieur et j'irai à lui dire comment je m'appelle ! Et tu verras si ça fait un pli ! C'est au point que si tu l'avais, tu irais de ce pas le gifler ! De ce pas ! L'avais-tu ? Quoi donc ? Eh bien son adresse ! Tu as l'adresse de ce monsieur ? Et puis oui ! Et puis tu m'as saut ! Et puis non il ne me déplait pas ! Et oui il m'a fait la cour ! Et oui il m'a dit de toi que tu avais une bonne tête de... Une bonne tête de quoi ? Une bonne tête ! Une bonne tête ! Enfin tu vois bien ce que je veux dire ! Pardon ? Et puis oui il m'a remis sa carte ! Et sa carte la voici ! Et maintenant tu sais où le trouver ! Et tu peux aller de ce pas lui briser les reins à ce monsieur ! Sa carte ! Sa carte ! Je m'en fous de sa carte ! D'ailleurs c'est quoi son nom ? Monsieur Palace ! Mais voilà ce que j'en fais de sa carte ! Des confettis ! Polisson ! Drôle ! Quelle toupette donnée son adresse à une femme mariée ! Et qui se permet de dire que j'ai une bonne tête de... Oh bah si ce sont nos pignons ! Eh bah je lui en ferai changer ! Pas plus tard qu'à l'instant même ! Qu'est-ce que j'ai fait de cette carte ? Grange Bâtelière 17 ! Non t'as un chien je l'ai viré ! Grange Bâtelière 17 ! Il y a de la veine que pour la canaille ! On a bien raison de le dire ! Grange Bâtelière 17 ! Quoi Grange Bâtelière ? Quoi Grange Bâtelière ? Tu vas me raser longtemps et t'as un Grange Bâtelière ? Et puis qu'est-ce que c'est que ces façons d'élever la voix quand je parle ? Et de causer en même temps que moi ? Ah je t'y pense ! Tu voudrais détourner la question, fille de mouche ! Moi ? Seulement voilà, avec moi ça ne prend pas ! Oh 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 ! Ah de toute façon tout ceci je sais de qui ça vient ! Ça vient de quelqu'un ? Oui, ça vient de ta mère ! Ça c'est un comble ! Mais qu'est-ce que maman a à voir là-dedans ? Elle a à voir que si jamais elle remet les pieds ici, je la flanque à la porte ! C'est comme la bonne ! On va aller à une qui ne moisira pas ici ! Ah et puis y'a ce chat que j'oubliais ! Je vais le foutre par la fenêtre, on verra bien s'il en tombera sur ses pattes ! Non mais je vous le demande, qu'est-ce que c'est qu'un monde pareil ? Enfin, tout ceci va changer ! La mère, la fille, la bonne, le chat, je vais vous faire valser tous les 4 moi ! Ah je suis un monsieur qui a peur des coups ! Ah je suis un monsieur qui a peur des coups ! C'est tuy, je suis un monsieur ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai quelque chose de très important à te dire. Ça va te faire de la peine, je sais, mais ma décision est prise. Tu t'es sans doute rendu compte que ces derniers temps, notre couple battait de l'aile. Il y a une raison à cela, tu t'en doutes bien. Alors voilà, je veux divorcer. J'ai eu, je me dis moi, je me dis moi. Je veux dire. Mou, tu es bien. Mou, tu es bien. ah 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 mais je peux savoir pourquoi parce que et toi pourquoi parce que c'est pas tout ça mais Les gosses, on en fait quoi ? Ah bah ils restent avec moi. Tu peux répéter ? Non, je dis que ! On a qu'à se les partager. Quoi ? Les gosses, on a qu'à se les partager. Je t'ai gueule ! Attends, attends ! Viens, Henrique ! Ah bon ? Ah oui, on peut pas ! Ah pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont trois ! Ah merde, c'est vrai ! On va quand même pas diviser le troisième en deux ! Ah ouais, c'est sérieux là ! Ah ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison ! Quoi ? Quoi ? On a qu'à en faire un quatrième ! À notre gosse ! Mais oui, comme ça avec 4 le partage sera plus facile ! Ah 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 ! Oh t'es c**त ! Hé, tu crois pas qu'on va un peu loin pour réussir notre douleverse ? Non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Mais soyons sérieux un instant ! Non. Non, attends ! Non, moi je crois plutôt… qu'il faudra noyé un ! Oui, mais lequel ? Arrête ! Oh, tu me fais pour regarder ! Ah, je déconne pas ! Mon cœur ! Je sais ! Comment ça, je sais ? Ah, tu crois que t'allais t'en tirer que ça ? Pas une petite dose de poison. Et le tour, il ne le verra pas. Le mien est plus long, mais plus efficace aussi ! Salon ! Salope ! Non, non, viole, non. Coucou, coucou, coucou. Coucou, coucou. Maria ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais non, ça ne va pas du tout. Mais non, ça ne va pas. Est-ce que je viens faire le ménage chez vous, moi, le samedi ? Oh, mais ça me plaît que ça soit en bordel. C'est pénible à la fin, toujours bien mangé, toujours bien propre. Bah, Philippe n'est pas là le week-end, c'est le seul moment où je peux me retrouver toute seule, voyons. La fin, où es-tu ? La fin, je suis dans ton calouette. Oh, putain. Je ne vous présente pas. Ça va, Maria ? Maria, je vais tout vous expliquer, c'est très simple. Oui ? Martin était dans le quartier, alors il a eu un coup de chaud, alors il est monté prendre une douche, ce que n'importe qui aurait fait à sa place. Parce que c'est vrai, une bonne douche quand on a bien chaud, ce que vous... Oui, parce que c'est agréable, quand même. Voilà, c'est très agréable. Ceci explique cela, si vous ne me croyez pas, c'est pas grave. C'est vrai que c'est difficile à avaler, hein. Démerde-toi, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon, Maria, je pense qu'on est en tradu. Vous connaissez la vie, cette vie qui n'est pas toujours une autoroute. Parfois, il y a des chemins de campagne que l'on emprunte de temps en temps. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Parfois, c'est gris, hein, voilà. C'est un mélange de blanc et de noir. Voilà, un peu comme le cyclisme, hein. Vous voyez, c'est pas toujours plat. Parfois, il y a des pentes, hein, parfois, il y a des montées. Parfois, même, on crève, alors on prend sa pompe et on consomme courageusement, on boit beaucoup dans sa gourde. Et on part jusqu'à la prochaine étape. Non, mais arrête-là, t'es complètement au sujet, t'es en train de m'expliquer le Tour de France. Oui, bah alors quoi, alors quoi, tu veux que je lui dise la vérité ? Tu veux la vérité ? Tu veux que je lui dise que je suis passé pour un petit bonjour, qu'on a craqué, que ça s'est terminé en un grand bonjour, qu'en cinq minutes, on s'est retrouvé à poil, qu'on a baisé comme des becs, comme des malades ? C'est ça que tu veux que je lui dise ? Eh bah maintenant, tu l'as fait, qu'est-ce que je lui dise ? Bah oui, eh oui, je l'ai fait. Eh oui, je viens de le faire. Et puisqu'on en a à se dire les choses, tu sais ce que je vais faire ? Non, quoi ? Bah je vais remettre mon pantalon si je le retrouve. Non, Maria, on ne se remet pas ensemble. Ah non, 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 certainement pas, non. Il n'a jamais été question qu'on se remette ensemble. Non, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord, là. On est bien d'accord, là ? Oui, c'est une bêtise. Un accident de parcours. Une erreur. Un coup pour rien. Comment c'est un coup pour rien ? Oui, non, c'est une expression, enfin. Bah pas très heureuse ton expression, voyons. Bon, Maria, je vous le demande comme un service. Tout cela reste entre nous. Voilà, c'est ça, hein. Vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé. Souvenez-vous, hein. Voilà, c'est exactement ça que tu as bien dit. Je vais vous rire, c'est les pizzas. Ah, c'est les pizzas. Ouf, c'est les pizzas. C'est que ça creuse. C'est pas les pizzas, c'est Philippe. Eh ben, c'est pas les pizzas, c'est Philippe. C'est Philippe qui ne devait pas être là, mais qui est là. Ça va, Philippe ? Bien recourir. Bon, Maria, je vous comprends, vous pouvez vous asseoir. Moi, je ne vous cache pas que j'ai un petit coup de moule. Alors, ça avance, hein, ces poèmes. Bon, Philippe, je vais tout t'expliquer. Tu dois te demander ce que Martin fait avec une serviette éponge autour de la taille. Ne t'énerve pas, c'est très simple. Alors là, on est, mais, tout suspendu à tes lèvres. Bon, écoute, Philippe. Philippe, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Enfin, tu dois comprendre. Bon, écoute, je ne vais pas te faire un dessin. Oh ! Ben, Martin, il est avec Maria. Maria, vous pouvez vous allonger. Moi, je reste debout, j'ai du monde, hein. Non, mais alors là, chapeau bas. Merci. Ah ouais, non, alors là, je dis, madame. Merci. Non, je ne pensais pas que tu aurais eu le cran de lui annoncer la vérité, tu vois. Moi non plus, tu vois. Eh ben oui, Philippe, la vie, ce n'est pas une autoroute. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Parfois, on crève un cycliste, alors on prend sa pompe et on le recouvre courageusement. On boit un bon coup dans son pneu et on part jusqu'à la prochaine étape. Oh, ben Maria, relevez-vous, voyons. Oh, vous vous sentez mal ? Allez, allez, Maria, viens m'aider à trouver mon pantalon. Oh, écoute, mais je rigole. Lui, il est avec Christelle et elle est avec son mari. Vous, tu veux qu'ils aillent ? Qu'est-ce que je fais pendant ce temps ? Je suis dans le salon, devine. Je fais le ménage. Ah oui ? Ah, mais c'est la première, la dernière fois. Quoi ? Mais non. Mais je te promets, ils ne se reproduiront pas. Non, ça ne se reproduira pas. Ah, tu te sens mal ? Ah oui ? Écoute, je vais t'allonger. C'est le cas, Maria a juste eu un petit malaise. Ah bon ? Oh, mais rien de grave. Il faut juste qu'elle se repose une petite heure. Ah, mais j'en étais sûre. Elle n'a plus l'âge de vivre des trucs pareils. Sacrée Maria. Bon, alors, je vais prendre un taxi. Philippe, j'étais ravi de vous revoir. Ah non, non, non. Si, là, parce que je pense que Christelle va s'inquiéter. Ah, mais non, c'est bête, je peux te raccompagner. Voyons, je dois sortir. Philippe n'a plus de gomme. Euh, non, ne t'embête pas. Je vais prendre un taxi en bas. Mais j'ai encore un point sur mon permis. Allez, non. Alors, tu conduis, mais doucement. Écoute, Philippe, je te demande comme un service. Tu t'occupes de Maria, parce que là, elle a vraiment mon flé. Allez, on y va. Ah, on y va. Tu n'as pas dû le faire, je suis derrière. Oh non, Martine. Oh non, Martine, ce n'est pas la fin du monde. Tu sais, il y a des milliers de couples dans le monde qui se séparent. Et les enfants. Quoi, les enfants ? Que m'ont dit de venir sans leur père. C'est quoi ces questions stupides, là ? Ils n'ont pas perdu leur père, que je sache. C'est tout comme. Comment crois-tu que les autres font dans ce genre de situation ? Si tu veux parler des enfants, ils ouvrent. Oh, je t'en prie, n'exagère pas. J'exagère, moi. Tu penses que tes enfants seront du... Tu penses qui ? Non, non. Tu n'es que tu abandonnes tous tes enfants. Nous nous séparons. C'est différent. Le résultat, elle-même, ce sont les enfants qui traînent. Mais enfin, Martine, je les verrai de temps en temps. De temps en temps, comme c'est généreux. Enfin, ce ne sont pas des bébés, ils sont en âge de comprendre. Tu as l'air bien sûr de toi. Sûr de moi. Personne ne peut être sûr de rien, c'est un fait. Je connais parfaitement nos enfants. Et je sais que pour eux, une séparation peut constituer une étape psychologiquement détructrice. Psychologiquement destructrice Tu pousses pas le bouchon un peu loin là non ? Je comprends qu'avec la légèreté qui est la tienne En ce domaine Tu ne puisses saisir toute la gravité de la situation Bon d'accord Je passerai les voir chaque semaine Ça y est, mais qu'est-ce que j'ai encore dit ? Excuse-moi, j'ai cru voir un instant Leur mine décomposée à l'annonce de cette décision J'ai vu dans leurs yeux Toute la tristesse et l'incompréhension Qui n'allait pas manquer de s'y graver à jamais Et marquer toute leur vie Donc tu dramatises Martine Je dramatise Es-tu prêt à jouer à qui tout double avec la vie de tes enfants ? Qui tout double, une séparation est une séparation Il y a toujours des inconvénients Tu appelles ça des inconvénients ? Priver tes enfants de la présence paternelle Et risquer de leur provoquer un choc psychologique Tu appelles ça des inconvénients ? Bah si tu crois que... Bon d'accord, je viendrai passer une heure avec eux chaque soir Pourquoi une heure seulement ? Pourquoi une heure seulement ? Mais parce que j'ai autre chose à faire Martine Eh, une heure par jour ? Sept heures par semaine ? Vingt-huit heures par mois ? Trois cent trente-six heures par an ? Voilà à quoi se résume ton devoir de père Et tu crois que tes enfants seront dupes ? Tu crois que leur sentiment d'abandon sera amoindri Par cette aumône horaire ? Non mais Hervé, tu sais comme moi Qu'il faut les préserver de tout choc Et se taire pour éviter de les déstabiliser psychiquement Ce sera notre secret à nous, c'est tout Notre secret ? Et comment garderons-nous le secret ? Il faudra bien que je quitte les lieux un moment ou un autre Eh bien, si tu prolonges un peu ta visite Ils ne s'apercevront de rien Jusqu'à quelle heure ? Oh, ne me parle pas d'horaire Il s'agit de tes enfants Ce n'est pas un rendez-vous professionnel Tu peux bien prolonger ta visite Et rester jusqu'au lendemain Jusqu'au lendemain ? Eh bien, une visite prolongée peut parler sur mon thème J'ai pas dit ça, mais... Dans ce cas, je dormirai sur le canapé Sur le canapé ? Eh bien oui, nous sommes séparés, tout de même Et si un d'eux se lève la nuit et te voit sur le canapé ? Tu as peut-être raison Il vaut mieux ne rien changer à nos habitudes Je coucherai donc avec toi Mais attention, que ça soit bien compris Nous sommes séparés, c'est bien clair, n'est-ce pas ? Il n'a jamais été question de reprendre la vie commune Rassure-toi, c'est bien clair dans mon esprit Bonne journée, mon chéri Ne rentre pas trop tard ce soir Non, non, comme d'habitude Comment tu fais avec les nanas ? Tu te lèves et craques, tu t'en vas ? Bien sûr Comment tu fais ? Explique-moi ce que tu leur dis Ben... J'ai une réunion de bonheur, le coiffeur, un squash Tu fais pas de squash et... Mais ça l'ignore, tout nouveau, tout beau C'est dégueulasse Je sais, je n'en suis pas fière Je suis vraiment soulagée de ne pas être avec toi Quand je pense que j'aurais pu être la petite minette Que tu plantes à 3h du matin Pour aller nettoyer tes chenets Alors que tu n'as même pas de cheminée Et ça, je ne l'aurais jamais ceux Mais pourquoi tu t'énerves comme ça ? Il ne s'agit pas de toi Si, au contraire Tu es un affront ambulant à toutes les femmes Et je suis une femme Je ne pavoise pas Enfin, je n'ai jamais enregistré de plainte Ah ben c'est sûr, à la vitesse où tu disparais Je crois qu'elles prennent leurs pieds Qu'est-ce que t'en sais ? Comment ça, qu'est-ce que j'en sais ? Je le sais Parce qu'elle... Oui, parce qu'elle... Et comment tu sais que vraiment, elle... Qu'est-ce que tu racontes, là ? Elle fendrait l'orgasme ? C'est possible Pourquoi toutes les femmes font semblant de temps en temps ? Tu crois que je ne le verrais pas ? Ben, tous les mecs, tous les mecs disent jamais avec moi Et toutes les nanas font semblant de temps en temps Alors fais le bilan Non ? Non, pas avec moi Non, pas avec moi Non, pas avec moi Garçon, je peux voir la même chose ? Marius, je n'ai pas écouté mais j'ai entendu Tu as entendu que je tiens ma parole ? Le bateau s'en va, j'ai ma place à bord et moi je suis ici Je lave les verres, j'astique le comptoir Ça prouve que tu es honnête Et bien moi aussi je suis honnête Je ne suis pas un piège Marius Si tu veux partir, tu dis Tu ne penses pas ce que tu dis C'est maintenant que tu me tends le piège Tu veux voir ce que je vais faire ? Et bien tu le vois, je reste avec toi J'ai bien réfléchi Marius J'ai bien réfléchi Marius Depuis plus d'un mois je te regarde J'ai bien vu que tu restes pour réparer ta faute Mais cette femme ne pâtienne Elle est mine Alors ne t'en charge pas Alors tu crois que je ne t'aime pas Quand je te fais un si grand sacrifice ? Je crois que tu m'aimes à ta façon Mais je sens bien que cette corde qui te tire ne se cassera jamais Et moi je n'ai pas la force de te revenir Alors puisqu'il te faut ta liberté Au moins que ce soit moi qui te la donne Puisque c'est la mère que tu préfères Marie-toi avec la mère et nous réons plus tard C'est comme ça que tu m'aimes ? Oui c'est comme ça Mais toi pendant trois ans qu'est-ce que tu ferais ? Je te l'ai dit je t'attendrai Nous avions convenu que tu naviguerais après Mais j'ai réfléchi et qu'il vaut mieux avant Parce que c'est très grave un mariage Et je ne veux pas risquer de faire Ton malheur est peut-être le mien Fanny ce n'est pas possible Je ne veux pas croire que tu parles sérieusement Si Je ne peux pas Fanny Fanny ne me pousse pas à partir Je suis sûr que si toi tu partais tu m'oublierais Parce que tu trouves que ça serait trop beau Eh bien c'est trop beau Va prendre ton sac Oh Fanny Je ne veux pas croire que tu me dises ça Ce n'est pas possible Parce que ça te ferait bien plaisir Tu aurais vu tant de choses sans moi La Calédonie Les îles sous le vent Ce bateau va partir Et tu me le reprocheras toute ma vie Tu n'as plus envie maintenant ? Oui j'ai envie, oui Mais je trouve que tu acceptes ça bien facilement Parce que tu voudrais que je pleure Que je m'accroche pour te garder ? Non je ne voudrais pas mais J'en avais peur Eh bien ne crains rien Tu vois je te comprends C'est ta mère qui t'a conseillé Elle attend que je sois parti pour te vendre à Panis Si tu as besoin d'un prétexte celui-là est bon Et puis il m'a encore demandé ce matin Mais qu'est-ce que tu lui as répondu ? Je n'ai pas dit oui Mais tu n'as pas dit non ? On ne sait pas ce qui peut arriver C'était ça ta générosité ? J'aurais dû comprendre plus tôt Ce n'est pas pour moi Marius Tu sais bien que dans la vie Il y a des questions d'intérêt Il faut penser à l'avenir Ma mère n'est plus toute jeune Son travail la fatigue L'amour n'est pas tout dans la vie Il y a des choses plus fortes que lui Oui L'argent L'argent La mère Chacun s'en va vers ce qu'il aime Toi épouse l'argent de Panis Moi je suis libre J'épouse la mère Oui Ça vaut mieux pour tous les deux Oui Ça vaut mieux Un divorce Un divorce Il faut quasi un divorce Quasier un divorce Pas facile Pas facile du tout tu sais Ah ça tu l'as dit Ah j'ai un créneau le jeudi 12 à 16h10 Jeudi 12 impossible Je dégêne avec le groupe Union Import-Export Vendredi 13 à 10h40 éventuellement Ah désolé je suis en coloc en Suisse Cependant le même jour à 18h j'aurais peut-être Le même jour Le même jour Laisse tomber je suis en réunion avec le groupe Sabou Tu sais les chauffe-eau Ah oui les chauffe-eau Sabou Bah c'est pas trop de piquetons que vous voulez mettre la main dessus Fusion ma chère fusion seulement Oh je t'en prie on sait ce que ça veut dire Ah lundi 16 à 19h40 Enfin chérie tu sais bien que le lundi j'ai mon bridge Ah oui c'est vrai ton bridge Ah et bien mercredi 18 à 17h12 Qu'en dis-tu ? Ah non mais vendredi 20 à 12h10 Au fait ça prend combien de temps un divorce ? Oh j'en sais rien mais à vue de nez ça doit bien prendre une bonne demi-heure Une demi-heure ? Je dois t'avouer que trouver une demi-heure dans mon emploi du temps relèverait du miracle Oh pour moi c'est pas mieux mais il doit bien avoir une autre solution Dis-moi par fax c'est pas possible S'il leur faut nos accords et nos signatures je ne vois pas pourquoi ils ne se contenteraient pas Et par visioconférence pour ne pas interrompre nos activités professionnelles respectives Mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt ? J'appelle notre avocat Pierre-Emmanuel Ah mince ! Quoi ? Plus de batterie Attends je m'en occupe Ah bah pas de réseau Bah viens ici Ah bah non là non que tu ? Là ? Ah ça y est Flutte c'est occupé Bon j'ai plus le temps aujourd'hui on remet ça au mois prochain Ok Quel jour ? Pourquoi qu'on part pas pour tout long ? Tu t'incruses, tu t'incruses toi Ça finira par faire du vilain Et après ? T'as pas toujours été aussi fatalitaire Fatalitaire Fataliste Tout ce que tu veux Le résultat est le même Pourquoi que tu l'as à la caille ? On est pas heureux tous les deux Non T'en es sûr ? T'en es sûr ? T'en es sûr ? Tu n'aimes pas notre vie ? Faut bien Faut bien Je m'y suis habituée Cocard mis à part T'es plutôt beau mec Par terre on se dispute Mais au lit Mais au lit On s'explique Et sur l'oreiller On se comprend Alors ? Alors rien J'en ai assez Tu saisis ? Je m'asphyxie Tu saisis ? Je m'asphyxie Mais à Toulon Il y a de l'air puisqu'il y a la mer Tu respireras mieux Partout on ira Ça sera pourri Alors à l'étranger Aux colonies Avec toi ? C'est idée Alors ça sera partout pareil J'ai besoin de changer d'atmosphère Et mon atmosphère c'est toi C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère Si je suis une atmosphère Toi t'es un drôle de bled Oh la la Ces types qui sont du milieu sans en être Et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été Faudrait les vider Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Puisque c'est ça Vas-y tout seul à la Varenne Bonne pêche Et bonne atmosphère Je suis désolé de t'embêter avec mes histoires Jean-Michel En plus je me doute bien que t'as pas que ça à faire Je vais quand même t'en apprendre une bien bonne Nicole me quitte Voilà J'ai rien vu venir Qu'est-ce qu'il lui prend ? Ben il lui prend qu'il y a une heure Elle me sort Si j'entends parler une fois encore de cette histoire avec Françoise Je pars avec les gosses En plus j'ai une histoire avec Françoise Tu le sais aussi bien que moi Il y a longtemps que c'est fini Je peux te dire que ça a bardé Je lui ai tout sorti Tout Elle Elle est allée chouiner chez Marie-France Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise ma pauvre Marie-France ? Il l'a fermée Comme d'habitude Il allait se planquer chez Jean-Michel Lui, bonne patte Toujours là quand il faut Juste un truc Comme je sais qu'elle t'aime bien Elle t'a sûrement téléphoné Alors je ne suis pas là Mais en plus elle m'en a sorti 2-3 sur ma mère Ça j'aime pas Ma mère on touche pas Ni chnaï nada forbidden Ma mère une sainte Sa mère une chieuse Elle m'a tout fait Marie-France Elle m'a tout fait Elle nous a tout donné Jean-Michel Elle nous a tout donné Jamais contente Et quand elle râle pas Elle ronfle Quand elle parle pas Elle dort Alors où il est le problème ? En plus ma mère elle adore les gosses Tu sais toujours à jouer avec eux En plus Il y a un truc qui m'énerve C'est qu'évidemment Sa mère elle adore les gosses Alors pour les faire rire Elle l'enlève Elle remet son dentier Je te jure Je te raconte pas de conneries Je l'ai en vidéo Je te montrerai Et cric crac Et l'autre fois Elle s'est bien fait attraper Le grand a réussi à lui chourer Il lui a planqué pendant 15 jours Vraiment elle exagère Ces 15 derniers jours Ma mère ne l'a pas entendue Remarque On s'en tire bien Marie-France T'imagine si elle aime un oeil de verre C'est dégueulasse de s'attaquer à ma mère en ce moment Non elle a de la cataracte Non sérieux hein Le médecin me parle d'un oeil de verre Non mais là je rigole Mais t'as raison C'est pas drôle du tout J'ai une grave décision à prendre Je vais la prendre Je vais la prendre Et je reviendrai pas dessus Non je m'énerve pour rien Non deux jours elle est là Deux Elle est bien obligée hein Jusqu'à preuve du contraire Le frit C'est moi Et puis cette fois-ci C'est pas avec le frit qu'il m'a retenie J'ai ouvert un courrier Non non Par hasard En fouillant dans ses poches Bon Alors Il est viré de sa boîte hein Puis c'est cette histoire avec Françoise Qu'a tout foutu en l'air Ouais Attends Attends C'est du passé C'est du passé Mais ça c'est passé Et puis euh Ok Elle habite Chicago hein Mais qui me dit qu'il ne la revoit pas hein Avec le tunnel sous la manche hein Elle me ressort cette histoire avec Françoise tu viens de dire Mais bien sûr que c'est fini avec Françoise Pfff On se croit que pour le cul hein Sinon on bouffe plus ensemble hein Bah elle me dit qu'il n'y a qu'avec moi qu'il prend son pied Chantal disait ça Martine disait ça aussi C'est Sophie qui disait ça souvent hein C'est marrant la réputation que je me suis faite Oli, je préfère même pas t'en parler hein L'autre jour j'ai vu un documentaire à la télé sur les lapins Rires On fait une minute en moins Montre en main Comblé je cache non Mais alors frustré je mets trois croix hein Mais c'est super important Moi je peux pas faire sans Tu te rappelles en pension ? Tu te rappelles hein ? Tu te rappelles pas ? Bah t'es bien la seule hein Je crois que Nicole Le cul Ça la branche pas Tu sais elle est maternelle Nicole hein Cancer Cancer C'est la famille, le foyer, la maison Cancer quoi Tu peux pas en faire une maladie hein Ça la branche pas, il y a des femmes que ça branche pas Nicole est une femme que ça branche pas Quand ça branche, ça branche Et quand ça branche pas, tu peux faire ce que tu veux Elle, elle est incroyable Nicole Tu vois ce que je veux dire hein ? Le cul, ça la branche pas J'adore ça Rires Il y a des femmes qui aiment pas ça mais moi J'adore ça hein Je suis une femme qui aime ça Quand t'aimes ça, t'aimes ça et puis c'est tout hein Mais moi, j'adore ça Tu vois ce que je veux dire Marie-France, hein ? J'adore ça J'ai jamais un truc hein Le cul hein J'adore ça Je m'énerve pour rien Dans deux jours elle est là Mais en tout cas elle partira pas avec les gosses hein En tout cas pas avec Nicolas Il voudra pas, elle le sait, ça l'énerve Elle me reproche de le préféré, qu'est-ce que tu veux ? Il est beau, doué, intelligent C'est mon portrait tout craché Tu sais c'est quoi on va dire hein ? Mais Nicolas, je crois que c'est ce que j'ai fait de mieux dans la vie Tu me fais rire Pas de mensonge dans le couple hein T'es marrant toi Je vais quand même pas lui dire que Nicolas est pas de lui Rires Ce gosse, il a une bouille comme ça, il a deux billes noires, il est taillé comme un chêne Et en plus il a l'accent du sud-ouest Ce gosse, il est beau je te dis, ça saute aux yeux que c'est pas lui le père Rires Je te jure Jean-Michel, il n'y a qu'à toi que je peux dire ça Mais parfois, j'en suis à espérer qu'elle est un amant Juste pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle a la maison Je vais quand même pas te demander de me rendre ce service Oh ! Bien sûr que je vois quelqu'un d'autre Sa mère, je m'en fous Je préfère partir tant qu'elle est là, après j'aurai plus d'excuses Je l'aime Nicole Même si j'ai des histoires à gauche, à droite Je crois que je serai jamais amoureux que d'elle Faut que je regarde la réalité en face Si je vais voir ailleurs, c'est que je suis plus amoureuse de lui Ah là là, ça te dérange pas si je passe un coup de fil Ouais, merci Je suis sûr que c'est elle Je ne suis pas là Allo ? C'est moi ? J'imagine que tu peux pas trop parler Ça va, ouais ? Dis-moi On se voit ce soir ? Ouais D'accord Je t'embrasse C'était elle, hein ? Ah non ! J'aurais parié J'avais reconnu sa sonnerie Dis-moi, je t'ai écouté parler Et euh... Tu as complètement perdu ton accent du Sud-Ouest ! Je suis vraiment contente que Pierre et Marie viennent enfin me rendre une petite visite On va passer un week-end super ! Ah ! Fais-moi penser à enlever le répondeur ! Ah non, surtout pas ! Ben pourquoi ? J'attends le coup de fil de mon électrique ici Si elle m'annonce une bonne nouvelle, il y aura plus de distance entre mon arrière et ça va ! J'ai l'impression que ça fera moins mal que ce qu'on lui dit ! Et si c'est une bonne nouvelle ? Il faut aller s'y aller dans mes bras, c'est le qu'il vient libre ! Ah ! Oh ! Pas du tout là ! Sur le gris pain, la résistance ! Putain, la résistance ! Ah ! Tu m'avais pas dit que tu travaillais sur Jean Molin ! Trop drôle ! En fait, la résistance est morte ! T'es pas en détention, elle ! Oh, c'est dommage ! Oh, je voulais faire des toasts pour ce soir ! Du foie gras sur des toasts ! Oh, c'est dommage, là-bas ! Bon ben, je vais réparer ! Parce qu'en cuisine, je compte beaucoup sur ce que tu fais pas ! Genre le pain, le foie gras, l'eau, le serviette en papier, tout ça ! Bonjour ! Vous êtes bien chez Carole et Charles ? Nous ne sommes pas là ! Peut-être au jardin ! Merci de laisser un message ! Bon, il y a marqué quoi sur la carte ? C'est quoi le nom du village ? Attends, attends ! Mi-che-e-lin ! Ouais, on vient de passer à Michelin ! Ouais, c'est ça ! On est un Michelin ! Non, non, on n'est pas un Michelin, non ! Tu remarqueras que c'est ouvert, qu'il y a un bibin d'homme ! Ça veut pas dire qu'on passe dans une forêt où vient un géant ! Passe-moi la carte ! Putain, les femmes, vous savez pas vous projeter en 3D ! Ah, parce que toi, tu sais te projeter en 3D, peut-être ! Ah, parce que monsieur, ça se projetait en 3D ! Ah bah, ça va être joli à voir ! Mais c'est Pierre ! Ça m'est déjà arrivé ! Il a mal verrouillé son clavier de portable, et voilà ! Il a dû taper sur une touche qui recompose le dernier numéro qu'il a fait. Il nous a appelés sans savoir, et c'est pas qu'on entend. C'est délicat ! C'est fort, ça ! En plus, ils s'engueulent ! Ils sont perdus pour venir ! Oh, les cons ! Faut couper ça, c'est pas bien ! C'est gênant ! C'est drôle ! Mais gênant ! Mais drôle ! Déjà, je croyais que c'était le couple idéal ! Je vois bien qu'ils s'engueulent comme tout le monde ! Je te signale que c'est pas évident, parce que les chemins, ils sont tout petits ! Vraiment tout petits ! Mais évidemment que c'est tout petit ! On n'a jamais fait des cartes grandeur nature ! La carte grandeur nature, tu roules dessus, je te signale, ça s'appelle la Terre ! Oh, ça va ! Monsieur le plus intelligent que tout le monde ! En tout cas, on est paumés ! C'est pas possible qu'il n'y ait pas âme qui vive dans ce trou, hein ! Oh, la marque, vu comment c'est moche ! Oh, purée ! Et puis alors, c'est pas ici qu'ils ont inventé le beau temps ! Et le plan que Charles nous a fait sur une serviette au resto, il est où ? Je me suis mouchée dedans ! Mais écoute, il n'y avait plus de kleenex, je ne fais pas attention ! Ben, file quand même ! Oh, non ! Non, mais ça fait cinq ans qu'on est ensemble, tu ne vas pas me la jouer, plus dit que de la mort, c'est de la mort d'allée d'hommes ! Jamais ! Plutôt crever ! Je ne me suis pas enquiquinée pendant cinq ans, pour préserver mon couple, à porter des chartelles tous les jours, en allant aux toilettes, rarement et hyper discretement, pour plutôt foire à cause d'une glaire ! Et puis de toute façon, je l'ai jetée ! Et tu vois, ça ressemble à un acte manqué ! Parce que je n'ai pas envie d'y aller ! Voilà ! Je n'ai pas envie d'y aller ! Oh, ça dit ! Oh, mais gênant, mais... Et moi, tu crois que ça m'enchante de faire ma béat de l'année ? Mais ça me gave, oui ! Putain, qu'ils nous bassinent avec ça ! Je rate un golf avec Paul ! Et moi, je devais me faire décoller les racines ! C'est foutu ! C'est foutu ! Oui, bah, tu te les feras décoller un autre jour, de toute façon ! Dans ce con à rat, tu seras toujours la plus belle, il n'y a pas de mal ! Oh, mon chouchou ! Doudou, petit hibou, petit pou ! Mais quelle idée d'aller s'enterrer dans un trou pareil, alors qu'on n'est même pas mort ! Tu vois, ça ne m'étonne pas ce que tu dis ! Carole, je trouve qu'elle change ! Elle ne s'habille plus, ne se maquille plus, elle ne vient même plus faire les soldes ! Ah non ! On n'a plus beaucoup de sujets de conversation, hein ! Elle se néglige tout bonnement, hein ! Négliger ? Mon cul, ouais ! Fait un temps, vous étiez copine comme cochonne ! Oui, enfin, Charles était ton meilleur ami, alors par la force des choses... Et puis quand on faisait de la danse ensemble, c'était drôle, hein ! Tu l'aurais vu ! Un vrai veau ! Aucune grosse ! Et puis la cuisine ! Oh, la cuisine ! Oh oui ! Oh oui ! Oh, je rigole trop hâte ! Non mais, hé ! C'est dégueulasse, ce qu'elle fait ! De notre époque, ne pas savoir cuisiner une femme qui ne sache pas cuisiner ni recevoir ! Franchement, moi, ça me gêne, hein ! Vraiment ! Ah non, 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 c'est... Et puis, tu vois, on va avoir droit au foie gras, moi, je te le dis, hein ! Tout ça parce que c'est pas elle qui le fait, alors ! Noël ou pas Noël ! Si elle n'invente pas une recette, on aura de la chance ! Oh, du foie gras, je veux bien, mais du bon ! Non mais arrêtez ! Je te parie que je vais devoir me taper son dernier roman ! Oh là là ! Déjà que je n'ai pas lu l'autre, je me suis endormi dessus ! Très soporifique ! Il est à côté de la plaque ! Tiens, j'ai appelé une copine éditrice, je vais filer son premier roman. Elle ne l'a pas lu non plus ! Elle doit l'appeler Swichek pour lui dire non ! Ah, le connard ! Il a dû faire langue de pute en deuxième langue ! Il devrait se remettre en question, hein ! Faire quelque chose de moins prétentieux, je sais pas, il y a une activité où il doit être un peu doué, tu vois, je sais pas, moi, le jardinage ! Au moins, il pourra rester intègre, puisque monsieur n'accepte aucune commande ! Seulement, l'intégrité, ça ne bruit pas sans plan ! C'est vrai, nos chemins divergent ! On se comprend plus, hein ! Écoute, nous, on gagne bien notre vie, eux, ils rament, alors ça crée un fossé ! On ne voit plus les choses de la même façon, ouais ! Pour les vacances ! Nous, c'est club mède et eux qui du retard ! Ouais, franchement ! Bon, on ne va pas y passer 105 ans, voilà ! On va y aller, tant pis, un mauvais moment à passer, un week-end de foutu ! Bon, c'est là que je tourne ! Attends, euh... Ouais, presque sûr ! Non, mais ça ne veut rien dire, presque sûr ! Bon, je tourne ! Au fait, tu savais qu'ils n'ont toujours pas de voiture ? Il roule, ta moto ! Easy Rider ! Vous êtes restés coincés à Woodstock ! Un petit pet de temps en temps, euh... Des bobos sans les pépettes ! On a oublié d'acheter le cadeau ! Oh t'inquiète, j'ai une caisse de Dom Pérignon qu'un client m'a offerte dans le coffre, je leur filerai une bouteille ! Ah, toi, t'es une merveilleuse, mon amour ! Dis ! Dis ! T'as pas un peu forcé sur les UV ? Ah, peut-être pas ! Ah, t'as les portes tout dilatées ! Oh, écoute, tu me permets, je vais vomir ! Non, ça fait l'effet d'une baby-trick, c'est quoi sur ma gueule ? Là, je suis dégoûtée ! Ah, je suis dégoûtée ! Non, c'est tout simplement immonde ! Ah, putain, c'est dur ! Ah, les putes ! Non mais, ils sont d'une banalité, finalement ! Parce que, c'est systématique ! Tous les couples du monde, dès qu'ils montent en voiture, disent du mal des gens ! Ça doit être en option ! ABS, double airbag, GPS, et langue de pute en série ! Fais-moi penser de jamais acheter de bagnole, parce que, franchement, ça rend con ! Bon, appelle-les tout de suite, les enfoirés, on annule ! Ah, ben non, alors ! Attends, nos meilleurs amis nous détestent ! Et toi, tu veux les accueillir avec un cogné de fleurs autour du cou, au jour du du colliné ? Ah, mais on va pas passer à côté d'une aussi belle partie de rigolade ! Ils savent pas qu'on sait ! On va voir ! Ah, les poils sont faux cul ! Ça va être rigolo ! Euh, rigolo, rigolo, je suis pas sûr d'avoir mes sens du rigolo ! On pourra tester leur capacité de comédien ! Je sais pas si j'aurai joué la comédie, moi ! Oh, écoute ! On a le choix entre un week-end de déprime, ou un week-end de rigolade ! Alors... Ça peut être drôle, mais dangereux ! Mais drôle ! Oh, merde, il vient déjà ! Oh, merde, il vient déjà ! Oh ! Vous êtes perdu pour venir ! Ben, tu penses, avec le fin que vous nous avez, c'était les doigts dans le nez ! Hein, Marie, c'était les doigts dans le nez ! Jean-Carole ! Jean-Carole ! T'es super ! T'es super ! Qu'est-ce qu'on est content de vous voir ! On est content de vous voir ! On va bien s'amuser ! Oh, vous avez vu ? La nuit n'apparaît entre les nuages ! Tu sais, finalement, je t'aime beaucoup, Robert ! C'est assez propre, Georges ! Oui ! Mais toi, tu m'aimes comme un ami ! Un véritable ami ! Alors que moi, je t'aime physiquement ! La nuit, je rêve de toi ! Quand je caresse, Solange, c'est à toi que je pense ! N'est-ce pas, Solange ? C'est tout à fait vrai ! Tu plaisantes, là, tu vas pas dire que... Si je te le dis... Non mais, ça suffit, tu m'emmerdes à la fin ! Tu... tu entends, Solange ? Tu entends comment me traite Robert ? C'est très cruel, non ? C'est vrai, Robert ! C'est très méchant, ça m'étonne de toi ! Georges, qui t'aime tant ? Mais tu réalises ce qu'il me demande ? Bah écoute, tu couches bien avec moi ! Pourquoi tu ne coucherais pas avec moi ? Tu vois, Solange est de mon avis... Force-toi un peu, Robert ! Bon, très bien ! Allons-y ! Allons-y où ? Bah, baisse ton pantalon ! Comme ça ? Oui mais... Mais quoi ? Tu as changé d'avis, faut savoir ! Mais je ne peux pas comme ça ! J'ai besoin de tendresse ! De séduction ! Que tu me parles ! Que tu me prennes par la main ! Qu'est-ce que tu dis tout, Georges ? Écoute, Solange, nous ne sommes pas dans la jungle ! Je suis désolé ! Mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu as fini par m'exciter ! Tu entends ce mot ? Robert, une bête ! Robert, le gentil Robert, le délicieux Robert, n'est qu'un sexe, qu'un braque-marre en furie ! Tu es trop sensible, chérie ! Allez, Georges, baisse ton pantalon ! Écoute-le ! Écoute-le ! Un ami de 20 ans, il me parle comme un soir ! Oh, je suis déçu ! Déçu ! C'est vrai que par moments, on a l'impression que tu veux simplement te trousser Georges ! Oui, oui ! Oui, oui, il veut juste me trousser ! Georges n'est pas une fille de joie ! C'est-à-dire... Vas-y, dis-le ! C'est-à-dire que ça m'aide de penser que tu es une fille de joie ! Voilà ! Oh, je suis écœuré ! Un ami de tous jours qui me prend pour un travelo ! Oh, la vie est une garce ! Je suis désolé, Georges ! Oh, vous avez vu ? La lune apparaît entre les nuages ! Robert, je crois qu'il est temps de divorcer ! De toute façon, nous ne vivons plus ensemble depuis très longtemps ! Jusque-là, ce n'était pas gênant ! Mais voilà, un fait nouveau sujet dans ma vie ! J'ai rencontré quelqu'un et je souhaite me remarier ! J'espère que ça ne sera pas trop brutal pour lui ! Il est si fragile, il a toujours été si sensible ! Oh, pourvu qu'il aille bien ! Oh, je ne me vois pas lui annoncer ça s'il ne va pas bien ! Déjà, je n'ai pas voulu l'appeler pour lui parler du rendez-vous ! Je me suis contentée d'un mail sur un ton volontairement laconique, tu vois ! Oh, puis de toute façon, c'est indispensable si je veux me remarier ! Allez, un y soit fort ! C'est parti 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 ! Enfin, je veux dire, tu sais si... Oh, tu sais, ce n'est qu'une simple formalité, il te suffit de signer là ! Oh, je suis vraiment heureuse que tu comprennes mon point de vue ! Alors, tu m'as fait venir ici pour quoi, au juste ? Je sens que tu t'interroges à propos de ma voix ! Ce n'est rien, c'est la cigarette ! On m'a opéré de la gorge ! Le cancer du fumeur ! Six mois d'hosto ! Mais maintenant, ça va mieux ! Ah... Ah... Quoi ? Euh, non, rien ! Tu as dit quelque chose ? Non, rien ! Ah, je croyais que tu avais dit quelque chose ! Oui, je suis pratiquement sourd ! Une explosion chez moi ! Et deux tympans, explosés aussi ! Deux mois d'hosto ! C'était juste avant mon ablation des testicules ! Neuf mois d'hosto ! Oui, il y a eu des complications infectieuses ! Heureusement que nous deux... Enfin, les enfants... Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein ! Et... Sinon, qu'est-ce que tu racontes ? Moi, rien, je voulais juste savoir comment tu allais ! Hein ? Je voulais juste savoir comment tu allais ! Eh ben, tu vois, ça va... Poum ! Poum ! Poum ! J'ai quelque chose de grave aussi au poumon ? Non, j'ai juste avalé de travers ! Oh, je sais rien, ça va passer ! Ah ! Oh non, tu me fais mal ! Euh... Un accident de voiture ! Euh, 12 mois d'hosto ! C'est pas moi qui conduisais, bien sûr ! Euh... mais ça va s'arranger et sinon toi tu vas bien moi oui oh enfin c'est pas la grande forme on pourrait croire comme ça mais j'ai attrapé un p'tit rhume la semaine dernière je te raconte pas et puis quand je dis un p'tit c'est une façon de parler j'arrête pas de me moucher et puis j'ai fini mes mouchoirs en papier et puis c'est une belle invention les mouchoirs en papier bon ben je vais aller acheter des mouchoirs infirmière infirmière elle m'a niqué la colonne cette conne bonjour bonjour trottis ah non je t'en prie cesse de m'appeler trottis à quoi ça ressemble trottis mais je t'ai toujours appelé trottis oui ben y'a un âge plafond pour appeler les gens trottis je t'appellerai pépé maintenant entre trottis et pépé on peut peut-être trouver un moyen terme tu n'étais pas bien cette nuit tu as fait chambre à part non je me sentais agité j'ai préféré coucher dans le bureau pour ne pas te gérer au fait tu m'avais pas dit que Laurent rentrait je te l'ai dit menteur je te l'ai dit la semaine dernière c'est moi évidemment comme tu ne m'écoutes jamais tu lis le journal à table tu lis me tes travaux en permanence la vérité c'est que tu ne supportes pas de partager ton fils mais de là à me gommer parce que Laurent arrive oh je ne te gomme pas il faudrait une grosse gomme à encre tu as vraiment les nerfs à fleurs de peau mon pauvre chéri oui oui mais c'est parce que je suis fatigué mais je ne suis pas le seul je note depuis quelques jours des anomalies dans ton comportement je ne t'en parle pas parce que j'ai soin de ton confort moral mais tu ne vas pas bien Albin tu ne vas pas bien tu files un mauvais coton je me demande si tu nous ferais pas un petit peu d'anémie oh tu nous ferais bien une petite pointe d'anémie toi et pourtant je me sens bien tu te sens bien mais tu t'es regardé ah non mais je tire la scénette d'alarme t'as vu ta mine ? tu es vert oh je suis tout bronzé tu es vert bronze c'est ça le drame mais c'est normal Albin c'est normal nous sommes en fin de saison tu n'as pas pris de vacances c'est de la folie mais je ne prends jamais de vacances l'été tu ne prenais jamais de vacances l'été jusqu'alors mais tu n'as plus 20 ans seulement ça tu ne l'admets pas alors on va, on va, on va jusqu'au bout de ses forces et puis un beau jour on s'écroule mais je t'assure je me sens très en forme c'est curieux cette obsession des gens à ne pas se rendre à l'évidence ménage toi Albin ménage toi dis donc il y a longtemps que tu ne t'es pas occupé de moi avec autant de sollicitude je m'occupe de toi en permanence tu le sais très bien seulement je fais ça avec infiniment de discrétion ça c'est vrai on ne s'en aperçoit pas mais c'est ça la grandeur dame mais qu'est-ce que tu as ma toutoune ? ah non ! quand c'est pas drottis c'est ma toutoune je n'ai rien j'ai simplement que je ne veux pas te voir finir dans une maison de santé parce que tu sais mon petit Albin tu vas craquer tu es déjà pas de fissure mais tu vas craquer mais pourquoi tu me dis ça ? tu me fais peur on t'as fait des réflexions ah bah justement c'est pour ça que je t'en parle qu'est-ce qui ne va pas ? mais rien tu vois tu es fatigué ? tu vois je suis dans la perche je ne peux pas faire mieux tu veux te reposer ? tu veux arrêter le spectacle pour te reposer ne serait-ce que 3 jours ? en septembre nous verrons mais pourquoi attendre septembre ? pourquoi accumuler de la fatigue supplémentaire ? si tu dois te reposer fais-le mais fais-le tout de suite bon allez moi je prends le taureau par les cornes tu sais ce que tu vas faire ? tu vas prendre ton petit baluchon et tu vas partir 3 jours pour le week-end mais la vedette du spectacle ne va pas s'absenter pour le week-end la santé avant tout Georges tu as appris quelque chose le docteur Délan t'a dit quelque chose que tu me caches mais non on ne va pas te mettre marre Délan tête c'est pas l'adabou camélia non plus mais il me semble que 3 jours de repos en fin de saison te ferait le plus grand bien mais alors partons ensemble pour Dieppe pour Dieppe ? mais oui 3 jours à Dieppe ah non 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 moi je pars pas à Dieppe que le voyage me fatiguerait avec le décalage des fuseaux horaires non 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 et puis on va pas abandonner la boîte tous les deux en même temps mais tu vas rester seul 3 jours je n'en mourrai pas je me ferai des pattes j'ouvrirai des boîtes et puis tu reviendras tu seras tout reposé et ce sera bien pour tout le monde j'ai dit non je tiendrai le coup jusqu'en janvier nous n'aurons qu'à rester un peu plus longtemps à la bourboule ah non mais je sais même pas pourquoi je discute faut toujours que tes derniers mots d'abord être mon vrai caractère de cochon ah non mais là ça fait trop longtemps que je m'en regarde voilà voilà c'est sorti fallait que ça sorte si l'on j'aurai une éruption de bouton sur ton corps dis donc mon petit Georges je ne suis peut-être pas très fin mais quand on me met les poings sur les i je finis par avoir des lueurs ce que tu veux dire ? tu cherches à m'évincer pourquoi tu dis ça ? tu cherches à m'évincer pour le week-end oh non pas du tout oh il y a un homme dans ta vie ouais voilà tu en es fou et tu pars avec lui pour le week-end tu veux m'éloigner avec Jacob hein ? pas de témoin et bien non je partirai pas pour le week-end mais tu ne pourras pas faire un pas je te laisserai pas les écluses sont ouvertes 15 ans 15 ans de vie commune pour en arriver là ah puis ne te réponds pas sur le canapé tu vas me mettre du rimel partout tout ça parce que j'ai un peu épaissi ça va rien à voir parce que j'ai perdu mon galbe ce n'est pas parce que tu as pris 18 kilos en 6 semaines que tu as perdu ton galbe oh Albin c'est la première fois que tu oses lever le coussin sur moi non mais ça va pas je te lance la houppette tu m'as jamais vu que je suis en fureur je te lance la houppette à toute volée je te brise un chou tu n'as pas honte ? c'est monstrueux ce que tu fais là quel âge a-t-il ce jeune homme ? tout jeune ? mineur ? zut oh tu as trop de tentations sur la côte je ne veux plus rester ici je veux que nous vendions et que nous allions nous installer en Corrèze ou dans un bassin minier tu veux t'insserrer dans un bassin minier tu ne veux pas que je fréquente des mineurs ? pour être logique de toute façon je saurais qui c'est parce qu'à partir de cet instant je ne te lâche plus tu sors, je sors tu téléphones, je mets sur haut parleur tu ne pourras même pas le prévenir tu ne pourras même pas lui donner un autre rendez-vous je ne me laisserai pas déposséder c'est Sarah Bernard, enfant c'est bon, la crise est passée ? oui on peut lui parler Mme Bovary ? oui pas alors écoute-moi deux secondes avec un peu de sérénité enfin si ça t'est possible oui c'est possible tu aimes Laurent ? évidemment tu as de l'affection pour lui mais bien sûr mais qu'est-ce que ça a à voir avec Laurent ? n'aimons pas le poisson écoute-moi pour le bonheur de Laurent pour le bonheur de l'enfant pour le bonheur du tout petit il est absolument indispensable que tu t'absentes trois jours mais explique-toi parce que Laurent va se marier oh pauvre petit bonhomme mais tu m'annonces ça comme ça je ne veux pas t'envoyer un faire part oh mais il est beaucoup trop jeune il va gâcher sa vie oui oui j'ai dit j'ai dit ça tout ce qu'un père peut dire je l'ai dit enfin toujours est-il qu'il va se marier avec une fille oh quelle horreur que j'ai rencontré en début de saison mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ? parce que Laurent sort avec des filles depuis qu'il a 15 ans et je ne t'en parle pas à chaque fois tu le laisses trop libre toujours est-il qu'il va se marier et que les éventuels beaux-parents débarquent à la maison à la fin de la semaine c'est pas vrai et le père se présente aux élections contre Barnier son intention est de fermer les boîtes de bonshommes mais elle est folle celle-là autant te dire que ces gens ne me semblent pas doués d'une largeur d'esprit panoramique et qu'en conséquence de quoi il est absolument indispensable qu'ils aient de cette maison une impression irréprochable mais Georges nous ferons de peur alors là c'est le verre et basse qu'elle n'a rien bon alors si nous devons tout faire pour comme si nous le ferions justement il serait peut-être préférable que tu t'absentes pendant qu'ils viennent tu vois nous aurons peut-être plus de chance toi absent je ne sais pas si je me fais très bien comprendre Georges tu réalises ce que tu me demandes ? ah bah tout à fait tu me rejettes tu m'exiles comme un épreuve quand notre fils te m'arrive pour notre fils oh tu veux pas une prime d'allaitement pendant qu'il y a tu me répudies moi qui passais des nuits entières mais il est sans sa bariole pfff c'est une baricelle et alors ceci contagieux c'est reparti je suis donc un montre que vous ne pouvez pas me montrer mais non Albin tu n'es pas un monstre mais enfin mais enfin quoi ? tu as des manières quelles manières ? regarde toi dans une glace de temps en temps tu as des manières des manières certes charmantes mais qui pourraient surprendre un public non averti tu peux parler tu t'es vu toi qui peuvent surprendre des gens non avertis oui mais chez moi ça passe pour de la distinction ça fait britannique chez toi ça fait louche je te parie que je donne beaucoup mieux change que toi le change ? il y a eu d'évaluation alors parce que moi j'ai de la carure oui on peut dire ça comme ça alors que toi malheureusement tu fais sylphide je fais sylphide ? oui moi j'ai du poids quand je marche ah mais pas que quand tu marches c'est mon truc en plume c'est quoi ? mon truc en plume toi c'est zizi c'est tout zizi oui et ben zizi ou pas zizi moi je suis le père alors un ça passe le doute peut flotter deux ce n'est pas possible et chlac voilà ce qu'elle te mène la sylphide écoute moi bien Georges si dans une circonstance comme celle-ci je dois kiffer cette maison je n'y remettrai plus les pieds et ben voilà le chantage maintenant c'est un affront que je ne supporte pas la marquise elle est coincée je te le dis calmement mais avec une résolution inné-bron-là étonne ah ben on peut dire que tu ne me facilites pas la tâche hein ? ah non mais j'en ai marre de cette tôle un jour qu'il pleuvra je me foutrai dans une flaque et vous ne me retrouverez plus bon François, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi ? Comment ça ? À ces gens qui vont venir en tant que quoi, veux-tu que je te présente ? Je pourrais très bien être son oncle. Tu n'as pas une tête d'oncle. Non, si vraiment tu veux t'incruster, je te verrai plutôt comme un précepteur. Florent est gentil, mais il n'a pas l'air d'avoir été élevé par un précepteur. Oui, enfin, je dis un précepteur ou un majordome, tu vois. Un vieux majordome, presque un ami de la famille. Un vieux valet d'écurie. Tu veux vraiment me reléguer à l'office ? Si tu avais épousé une femme qui boit, tu ne la ferais pas passer pour ta bonne. Non, mais ce serait une femme. Et vis-à-vis de ces gens, une ivre nièce est préférable à un pédéraste. Eh bien ça, mon cher ami, il fallait vous en apercevoir de cela avant. Et t'inquiète. Ah non, mais regardez-le, ce gros matou au milieu de son beurre et de ses confitures. Il en demande de partout. On lui mettrait des pommes de terre en dessous qu'il en ferait des frites. Ah, c'est sûr que toi, ce n'est pas tes enfants qui t'ont gêné, hein ? Oh, drame du père. C'est net humoristique. Tout ça parce que tu as eu un bébé par hasard un soir de beuverie. Je t'interdis de dire ça. Quoi ? Tu n'étais pas saoul quand tu t'as envoyé ta fameuse Simone, ce boudin ? Ce n'était pas un boudin. C'était le plus beau mannequin des folies bergères. Toi, quand tu as bu, tu te jetterais sur n'importe qui. C'est la bête. Pas du tout. Simplement, une occasion s'est présentée et je me suis dit, voilà, il faut essayer, tout le monde en parle. Voyons ce que c'est. Ça a été finalement un très bon souvenir. Laisse-moi arriver. Ça a quand même duré de minuit à trois ans moins le quart. Ça a suffit, la preuve, Laurent. Ah, parlons-en. Elle n'en voulait pas de ce gosse, c'est toi qui me l'as dit. Évidemment. À l'époque, elle était avec l'ambassadeur de Bolivie. C'était délicat. Mais néanmoins, ça a été une très bonne mère. Une bonne mère. Elle a dû le boire quatre fois depuis sa naissance, si je n'avais pas été là pour l'élever. Oui, enfin bon, elle l'a quand même porté un certain nombre de mois. Je ne sais plus, il y a un nombre légal, 13 ou 14. Ce n'est pas toi qui en aurais fait autant. Il me semble que j'aurais attendu moins longtemps. En tout cas, la mère admirable, dès sa naissance, elle te l'a refilée. Évidemment, je ne pouvais pas abuser de son temps. Et puis vis-à-vis de l'ambassadeur de Bolivie, ce n'était pas possible. Parce qu'il était encore avec elle ? Non, mais il était avec moi depuis trois mois et demi. La vie est vraiment un égout, mon pauvre Charles. Ma vie est peut-être un égout, espèce de vieille chamelle. Mais il va falloir que tu t'y mettes. Je te préviens, si Laurent rate son mariage à cause de toi, tu les vois, ces petits points-là, ils sont prêts à partir. Je ne te le pardonnerai pas. Comme tu me regardes, tu me fais peur. Tu veux passer ton poste, tu veux jouer les oncles gâteaux. Eh bien, il va falloir qu'ils se virilisent, les oncles. Il va falloir qu'ils apprennent à tenir leurs tartines comme des mâles, à beurrer leurs tartines comme des débardeurs et à boire leur thé comme des fordéales, les oncles. Mais je vais la faire, ton éducation. D'abord, tiens-toi droit, hein ! Pas comme une chuchotte. Mais qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui me prend, hein ? Le cul sur du velours et du satin comme une poule de luxe. Fini, maintenant, hein ! Le cul sur du coton, comme un mâle. Bon, alors prends une biscotte. Montre-moi. Tu crois que je ne l'ai pas vu, ton manège, hein ? Tu essaies de m'éliminer pour toucher l'assurance-vie ? Un coup de biscotte en pleine tête, le crime parfait ? Assassin ! Recommence. Reprends une biscotte. Doucement. Ferme, mais pas brutale. La biscotte de l'homme. Voilà, c'est ça. Voilà, bien, avec tous les doigts. Bon, alors maintenant, la confiture. Ça, ça va ? Oui, avec la cuillère. Oui, ben, vas-y. Alors, vas-y, montre-nous. Voilà. Non, mais pas à deux doigts, la cuillère. C'est pas une clochette non plus, hein ! Ferme-ment, te faire... Tu la tiens fermement, la cuillère. Voilà, avec tous les doigts, hein, la cuillère. Oui, non, moi, le suprunt, tu me dis, tu y en as pour... Oh, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pris la biscotte en pleine poitrine. Tu n'es qu'une chouine ! Mais tu n'y arriveras jamais ! Arrête de chouigner ! Cesse de chouigner ! Bon, alors, on le refait, hein, voilà. Non, mais il faut que tu réagisses comme un homme dans cette situation. Hein ? T'as cassé ta biscotte. Oui, je vais faire ça. Oui, t'as cassé ta biscotte. Ben d'accord, t'as cassé ta biscotte, mais tu réagis en homme. Hein ? Faut que tu te dises, voilà, j'ai cassé ma biscotte, c'est un drame, mais je suis encore jeune, je vais remonter la pente. Tu peux te dire ça ? Tu peux me dire ça. Voilà, bon, alors maintenant, le thé, hein, bois ton thé. On va voir, parce que ça pose un homme, la façon dont tu bois son thé. Hein ? Alors, vas-y, bois ton thé. Voilà, hein, bien viril. On connaît ça, oui, voilà, ça fait plaisir. Bien viril, hein. Alors ça, comme viril, c'est Catherine Deneuve. Essaye de me faire John Wayne. Tu vois ? John Wayne descendant de cheval à Rio Bravo et rentrant dans le salaud pour prendre son petit thé ayurvédique de 4 heures. Hein ? Tu peux me faire ça ? Non, non. Mais tu crois que c'est une tenue pour monter à cheval ? Ça va mal se finir, toi et moi. Bon. Oh ! Oh, bon, je suis à l'autautomètre. Oh, 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 oh. Oh, Borg. Borg. Albin ! Je vais te faire, moi, John Wayne. Tu veux voir, John Wayne ? Eh bien, voilà, tu vois, quand tu veux, tu y arrives. Ils l'auront, mon gars ? Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de thé ? C'est ça, c'est bien, vas-y, bois, bois, bien chaud, hein ? Bien viril, vas-y. Ah ! Non, c'est brûlant ! Je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Tu es désespérant. Mais t'as qu'à me le faire, toi, John Wayne, si t'es si malin ! Et bah, et bah alors, et alors, et alors, c'est difficile d'avoir l'air d'un vrai mâle de temps en temps, hein, de marcher comme un homme, là, voilà, hein, de boire son thé comme un homme, là, c'est, 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 voilà, regarde, hein. Ça, c'est John Wayne, jeune fille. Tu m'agaces. Va t'habiller, on en reparlera. Allez, va, va. La première d'un, c'est un homme, c'est un homme. Ça, c'est le fils. Ça, c'est le fils. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501